Musique 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 Bonjour à tous, me revoici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto du hamburger donc vous voyez c'est un hamburger classique donc avec steak, fromage, salade et tomate il y a des petites graines de sésame sur le dessus et un petit peu de ketchup voilà donc on va faire ce petit tuto ensemble aujourd'hui pour ça vous aurez besoin d'un disque d'à peu près ce diamètre de couleur de pâte fimo ocre vous aurez besoin d'un petit disque aussi d'à peu près ce diamètre de pâte fimo couleur chocolat numéro 75, la couleur ocre c'est numéro 17 vous aurez besoin d'un petit morceau de fimo vert feuille numéro 57 et vous aurez besoin d'un morceau étalé très 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 finement de fimo couleur 16 ça doit être jaune tournesol ou limone je sais plus en tout cas c'est numéro 16 et vous aurez aussi besoin d'un petit boudin comme ça très très fin de fimo couleur sahara numéro 75 donc comme matériel après vous aurez besoin d'une brosse à dents ou de quelque chose pour faire un effet cuit enfin non pas un effet cuit pour faire un effet gâteau d'un m'importe pièce d'un rouleau de fimo liquide d'un objet coupé en tranchant donc scalpel, cutter, ce que vous voulez d'une canne fimo tomate c'est facultatif hein vous n'êtes pas obligé d'en mettre d'un cure-dent et d'un petit récipient ou d'un petit support pour faire un mélange de fimo liquide et pour finir une boîte de pastel donc pour commencer vous allez prendre votre fimo couleur ocre votre disque de fimo couleur ocre et vous allez faire donc dedans deux vous allez venir prélever deux morceaux ce sera pour faire le pain voilà donc j'en ai deux ils sont identiques quand j'ai ces deux morceaux il y en a sur un je vais venir faire abaisser les côtés vous voyez comme ça pour faire un dôme ce sera le pain du dessus voilà donc là vous voyez il est bien bombé et l'autre celui qui est encore plat vous allez l'agrandir un petit peu tout simplement comme ça en appuyant légèrement dessus pour lui donner à peu près le même diamètre que le pain d'eau dessus quand vous avez fait ça vous retournez vos deux morceaux de pain du côté donc le côté qui sera sur le sol et le côté qui sera sur le dessus et vous allez venir avec votre brosse à dents donner un effet de pain voilà on tapote pour donner un effet et voilà donc quand vous avez enfin quand j'ai fini moi ça me donne ça donc un qui est bien plat de ce côté et un qui est bombé de ce côté donc celui qui est censé faire votre base vous le retournez et vous l'installez l'autre le capuchon vous le mettez de côté ensuite vous allez prendre votre morceau de pâte fimo jaune étalée très très finement et vous allez venir dedans découper délicatement des rectangles donc il en faut à peu près 4 donc là j'en ai deux donc ça c'est pour faire le fromage donc hop là et là je vais venir l'étirer légèrement pour l'agrandir un petit peu plus quand vous l'avez étiré un peu et qu'il a la taille que vous souhaitez vous venez le déposer sur le bord comme ça de votre pain donc il faut que ça dépasse un petit peu et vous faites pareil vous en mettez un de l'autre côté voilà donc là pour le moment ça donne ça ensuite vous allez prendre votre canne fimo tomate et donc si vous en avez une et vous allez découper de petits morceaux et on va venir disposer les morceaux autour autour donc vous laissez bien dépasser un petit peu pour que ça se voit et moi ça donne ça ensuite vous allez prendre votre morceau de fimo couleur verte et avec votre vous allez aplatir bien finement comme ça et vous allez prendre votre cure-dent et vous allez venir faire des petites de la petite texture comme ça tout tapoter votre morceau pour faire comme de la salade il faut que les bords il faut qu'ils soient un peu comme mâchouillés vous voyez enfin il faut que ce soit très irrégulier pour que ce soit réaliste donc vous voyez moi ça me donne ça hop là et vous allez venir les disposer sur le bord c'est pas grave si vous en mettez pas au milieu de toute façon il y aura le steak et ça se verra pas donc voilà gardez un peu de salade parce que enfin de fimo pour faire de la salade parce que vous en aurez besoin pour après donc pour l'instant ça me donne ça s'il n'y a pas de verre au milieu c'est pas grave comme je vous ai dit parce que c'est recouvert de prendre la salade ça prend un peu de temps de faire la salade mais au moins si vous la faites bien comme il faut ce sera assez réaliste voilà donc vous mettez ça de côté et vous allez prendre votre morceau de fimo marron avec votre cure-dent vous allez venir en fait tout picoter le rebord attendez si ça veut bien faire la mise au point voilà vous allez venir picoter le rebord de votre steak comme ça pour donner l'effet un peu steak regardez en gros ça donne ça voilà il faut faire ça sur tout le tour donc voilà une fois que j'ai terminé ça me donne ça vous voyez texturer sur tous les bords et je vais venir placer mon steak donc au milieu de mon hamburger il en manque encore donc là vous allez recommencer l'opération vous allez rajouter du fromage de la salade et des tomates donc voilà après avoir rajouté un étage de fromage de salade et de tomate ça me donne ça donc je vais mettre cette partie du hamburger de côté et je vais reprendre mon petit chapeau pour lui mettre les graines de sésame donc pour ça vous allez avoir besoin de prendre votre tout petit boudin fin de couleur Sahara et là l'opération est assez délicate pour que ce soit assez réaliste il faut bien faire cette partie donc avec votre scalpel vous allez venir couper un tout petit morceau de votre boudin fin et voilà donc vous voyez sur là le tout petit morceau c'est la taille à peu près donc vous allez la redéposer sur votre plan de travail vous allez le rouler légèrement mais vraiment je vous dis légèrement et après avec votre lame vous allez venir appuyer aussi assez légèrement dessus pour lui donner cette forme un peu aplatie mais quand même allongée vous voyez le résultat donne ça c'est assez long à faire il faut être patient pour faire ces petites graines de sésame mais je vous assure que ça donne un réalisme absolument incroyable incroyable à votre création donc moi j'en ai fait tout un tas déjà d'avance parce que comme c'est bon je vais pas les faire je vais pas les faire devant vous donc voilà je vous ai montré comment est-ce qu'on en fait un je les dispose tous et je vous montre après le résultat pour les disposer je vais utiliser un cure-dent c'est très très pratique donc voilà j'ai fini de disposer mes graines de sésame je trouve que ça apporte vraiment un gros gros réalisme à la création regardez hop là j'en ai mis un peu partout et maintenant je vais reprendre ma base et venir disposer tranquillement le chapeau sur la base voilà si vous trouvez qu'il y a des choses qui se voient pas assez il faut l'étirer peut-être un petit peu avec le cure-dent voilà et voilà donc pour finir on va venir mettre du ketchup donc vous prenez votre petit récipient ou autre ce que vous voulez et vous allez venir mettre de la fimo liquide dessus donc il en faut pas énormément voilà juste un petit peu hop là et avec je vais prendre ma pastel sec rouge et je vais venir gratter dans la fimo liquide le mélange je mélange alors peut-être qu'à la caméra ça ressort un peu rosé mais c'est rouge et puis il faut vous dire que ça va foncer en quand ça va cuire la couleur va foncer donc avec mon cure-dent j'en prends un petit peu je prends mon hamburger et je vais venir en mettre un peu là où je veux en gros donc voilà j'ai disposé mon ketchup un peu partout où je voulais et je trouve que ça donne un réalisme assez sympa à la création voilà et maintenant vous n'avez plus qu'à mettre au four pendant 10-15 minutes à 110 degrés et voilà j'espère que ce tuto vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai avec plaisir je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut